Le Havre de Volpeau, c'est familial. Les cabines, c'est un luxe. Elles font voyager les cabines. Vimreux sans cabine, c'est pas Vimreux. C'est comme un refuge. Quand on va se baigner, on y laisse nos affaires, on revient, on peut se changer, s'essuyer. Les enfants viennent le soir manger, prendre l'apéro, etc. C'est vraiment nécessaire, en quelque sorte. J'y suis bien, j'ai une vue splendide sur la mer. Je fais ce qu'il me plaît, des petits dessins. Je peins ici et on passe autant à notre âge. Nous ne faisons que des choses raisonnables. En fait, c'est à la fois une résidence secondaire et un Havre de paix. Ça change de la maison. Il y a la cabine, mais j'aime la promenade aussi ici. Je lis, beaucoup. Après, je connais un peu les voisins, donc on bavarde. À la canne à sucre, je résumerais par amitié familiale, mais amitié surtout. C'est l'amitié qui fait qu'on est ensemble. Quand on est ici, on oublie tout. On ne parle que de ce qui fait plaisir. Ça fait partie de nos racines. Tous les cousins-cousines, ça fait partie intégrante de nos souvenirs d'enfance, de ce qui nous a construit la cabine. Nous, on se retrouve tous les étés avec mes cousins-cousines, depuis que je suis toute petite, ici. On a grandi tous ensemble. C'est possible d'être tous ensemble. Oui, c'est possible d'être vraiment tous ensemble, de se revoir, même s'ils viennent des quatre coins de la France. En fait, c'est un peu l'idée, c'est que la porte, elle est ouverte tout l'été, tout le temps que la cabine est là. Rendez-vous à la canne à sucre.